Prince Bahamboula, député et proche de Jean-Jacques Bouillard, a été victime d'une agression sanglante intervenue dans son luxueux appartement des beaux quartiers de Brazzaville. Contrairement à la version officielle, ce protégé de Jean-Jacques Bouillard a été victime d'un règlement de camp. Il se dit qu'il détenait une somme colossale à son domicile. Le montant s'élèverait à plus de 500 millions de francs CFA, en dévise étrangère. Une méthode bien connue et bien ficelée, comparable à celle dont avait été victime le pasteur Yves Castanou et tout récemment maire Alice. Prince Bahamboula a visiblement été trahi par des proches. Selon des sources d'informations bien concordantes, les malfrats sont de mèche avec les hauts fonctionnaires de l'administration policière. Jean-François Ndengue Et bien évidemment le suspect numéro 1 dans cette sordide affaire. L'actuel patron de la police congolaise avait déjà été cité par Amende Nguesson pour les mêmes faits dans l'affaire de l'hôtel à Lima, où une somme de 900 millions de francs CFA avaient été dérobés. Prince Bahamboula a été admis dans un centre hospitalier de Brazzaville, où son état de santé serait stable. Aucune information, aucune communication officielle n'a été communiquée par les autorités congolaises. Il est nécessaire de rappeler que 90% de braquages à main armée dans la capitale congolaise sous la dictature de Denis Sasungueso sont l'oeuvre des forces de l'ordre. Je dirais plutôt l'oeuvre des forces de désordre. Bon, c'est le Komo qu'ils ont voulu. Poursuivons la marche vers l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada